Le problème du protocole de Kyoto qui avait été une grosse bataille au protocole de Kyoto, c'est qu'il avait été refusé essentiellement par les États-Unis qu'il y ait un système de sanctions relié au protocole de Kyoto. C'est-à-dire qu'un pays qui ne tient pas sa parole, c'est forfri. Il ne lui arrive rien. Initialement, il était prévu qu'il devait rembourser sur la période précédente les tonnes de CO2 qu'il n'avait pas réduites avec une pénalité de 30%. Mais comme presque tout le monde a dérapé, plus personne ne parle de ce système de pénalité, sachant par ailleurs que ce sont les États eux-mêmes qui renégocient leurs propres engagements pour la période d'après, et donc qui tiennent bien évidemment compte dans leur dérapage. Donc on est piégé là-dessus. Alors, la question qui est posée, qui est comment mettre en place, dans le cadre des Nations Unies, un système de sanctions et de sanctions importantes ? Bien évidemment, on ne va pas envoyer des canonnières remontées potomac. Ça ne se fait plus. Donc le seul type de sanctions possibles, ce sont des sanctions financières. Et là, vous avez là-dessus une approche, notamment par la France, qui de mon point de vue est absolument mauvaise, qui est l'idée de la création d'une organisation mondiale de l'environnement. Ça apparaît en soi comme une bonne idée. Simplement, vous ne pouvez pas, dans le cadre international, avoir une organisation mondiale de l'environnement qui produirait du droit de son côté, et l'OMC qui produirait du droit de son côté, et le tribunal pénal international qui ferait la justice de son côté. Si vous voulez aller dans un cadre international de gouvernance sérieux, vous êtes obligés d'avoir un seul système de règlement des conflits. Et que la sanction de ces autres entreprises se fasse sur un règlement commun entre l'environnement et l'OMC. Merci, merci Pierre. Je crois qu'il y a encore, on a encore quelques minutes pour quelques interventions. Je vois... On a entendu un homme qui était chef d'État en ces temps qui disait à Johannesburg, « Mais on brûle et nous regardons ailleurs ». Alors, ça me faisait penser tout à l'heure que depuis, l'Europe et les États-Unis continuent, et d'autres pays d'ailleurs, les pays les plus riches, continuent à déverser de l'argent sur l'agriculture pour l'inciter, à la fois au nom du commerce mondial et de la capacité à prendre le pouvoir sur la planète de l'alimentation, à déverser des sommes à l'hectare pour faire une agriculture qui génère des catastrophes, et encore plus si on irrigue. Puisque je vous donnerai un chiffre, 350 euros de l'hectare pour faire du blé ou du maïs, et si on l'irrigue, on a 500 euros. Et on sait qu'il faut 7000 m3 d'eau par hectare dans une zone la plus aride pour faire pousser un blé jusqu'à maturité. Donc est-ce qu'il y a dans la négociation une réflexion pour qu'enfin, on mette quand même la plupart de ces régions dans une position plus qu'inconfortable, non pas pour éliminer complètement les aides publiques à l'agriculture parce que je pense que la souveraineté alimentaire a un prix, mais qu'enfin on se décide à mettre l'argent différemment pour faire mieux et arrêter de faire pire avec beaucoup de fric. Merci. Il y a tellement de questions qu'ils leur ont déposé et Geneviève Azam, qui à son grand regret, doit nous quitter. Elle a un autre rendez-vous. Merci. Merci. Vous avez déjà la question du nucléaire. Bien évidemment, vous connaissez ma motivation par rapport à ça. Je pense que le nucléaire, malheureusement, finira mal. Quand je disais que le climat est la première question politique totale de l'histoire humaine, je ne dis pas que c'est le sujet le plus important. Le sujet le plus important, c'est la pauvreté. Le sujet le plus important, c'est la violence, ou je vous disais. Ce que je veux dire, c'est que la question du climat étant un bien commun de l'humanité, indivisible, indivisible, on est obligé de le gérer collectivement. Vous êtes face à un problème à solidarité obligatoire. Et c'est cette solidarité obligatoire qui est la base de reconstruction par rapport au libéralisme, par rapport à tout ça. Vous voyez la puissance politique du sujet. Derrière ça, sur la question de l'agriculture, alors moi je travaille pour les pays du bassin du Congo. La déforestation, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, les pays du Nord vont être obligés d'aider les pays de la forêt équatoriale parce qu'il faut régler ce problème-là, parce qu'on est dans cette solidarité obligatoire. Et alors le débat se pose aussi sur l'agriculture. comment faire au Sud une agriculture qui nourrit les gens, qui stocke du carbone, qui enrichit le sol en azote, qui prend en compte le changement climatique et la question de la pluie. Cette question-là est la nouvelle question émergente. Dans la négociation actuelle et la question de la forêt qui est en train de sortir, j'espère qu'on va y arriver au niveau de l'accord, la question de l'agriculture est en train de venir. Enfin. Merci, Maxime. Juste un mot sur le 5 décembre. Puissions-nous réaliser cette convergence entre les mouvements précaires et chômeurs et les mouvements de type urgence climatique, justice sociale, pour avoir justement une expression politique de ce que signifie lutter à la fois sur les enjeux écologiques et sur les enjeux sociaux pour questionner profondément et faire des propositions de notre type de développement. Merci. Merci à tous pour s'arrêter là. Je vous rappelle donc à 19h15 et diffuser le film The Age of Stupid et je vous rappelle également qu'il y a une caisse de soutien à l'extérieur de cette salle pour le financement de cette journée et le reste de la campagne en sens climatique, justice sociale. Merci.